Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, me revoilà encore en vidéo, décidément je ne m'arrête plus. Je pense que ça va être un petit vlog un peu blabla comme ça, peut-être que ce sera sur plusieurs jours puisque en ce moment c'est assez calme, j'ai pas un planning surchargé mais voilà, je me dis qu'on peut faire du blabla, vous montrer 2-3 trucs, mes derniers achats, les derniers changements que j'ai fait chez moi, ce que je fais moi-même dans ma vie, etc. Du coup je pense que pour commencer, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous n'avez pas vu que j'ai des nouveaux locataires chez moi et des nouveaux trucs à poils, vous savez que je suis complètement dingue d'animaux et du coup j'ai adopté 2 petits octodons, trop mignonnes mais elles font un bordel pas possible, bref, mais elles sont trop choues quand même. Donc je vais vous les montrer, ce sont deux filles, elles ont 6 mois là je crois à peu près et elles s'appellent, celle-là s'appelle Lily et celle-là s'appelle Dolly et voilà, elles sont trop mignonnes, je les ai eues en même temps, elles étaient déjà toutes les deux et je leur ai fait une cage de malades. la cage est immense, elles ont plein de trucs, elles ont un tuyau, elles ont un hamac, elles ont plein de jouets, là, là elles ont une petite cachette en dessous, tout ça en dessous c'est caché et voilà, elles ont tout ce qu'il faut et après elles sont en fait dans mon bureau et il faut savoir que je les laisse en liberté le maximum possible quand je suis là en fait donc elles sont enfermées la nuit et quand je m'absente de la maison, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que tu fais ma boule ? Doudou, qu'est-ce que tu veux mon coeur ? Qu'est-ce que je disais oui ? Donc voilà, la plupart du temps en fait j'ouvre ça, je mets l'échelle comme ça et elles ont accès libre à la pièce où il n'y a rien qui craint ici pour elles et elles vaquent à leurs occupations et souvent en fait quand je re-rentre pour surveiller elles sont déjà dans la cage ou quoi donc bon. Du coup je me dis qu'elles sont pas malheureuses parce que souvent elles peuvent être en liberté et au final je les retrouve dans la cage. Je les serve à faire maintenant un mois que je les ai je crois et au niveau de l'apprivoisement, je ne sais pas comment le dire, c'est pas facile, c'est pas facile du tout. Déjà ça mord assez fort, je me suis pas fait mordre trop trop fort mais ça pince bien pour l'instant et pour l'instant j'arrive pas trop à les garder sûrement ou quoi, elles viennent, j'arrive à les prendre dans ma main, à les porter, les caresser et tout mais moi j'aurais bien aimé qu'elles arrivent à rester sur mon épaule, à se balader et tout. Bon c'est pas, c'est difficile, après bon il faut qu'on s'habitue les unes aux autres et que je passe beaucoup de temps avec elles pour apprivoiser tout ça. Ensuite, ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai repris le sport, du coup je fais de l'électrostimulation. Mon client est en train de péter un plomb. Je fais de l'électrostimulation, en fait c'est un cours de sport avec une coach personnelle et vous avez une combinaison avec des électrodes qui vous permet de vous muscler en même temps que vous faites votre séance. Donc c'est très intense puisque à chaque fois c'est 20 minutes de séance mais ça équivaut à presque 2 heures de sport classique. Donc je vous laisse imaginer qu'à chaque fois j'ai des courbatures de ouf. Là en l'occurrence j'y suis allée hier, j'y vais une fois par semaine et c'était mon premier bilan puisque ça fait un mois que j'ai commencé et du coup je vais avoir en fait tous les mois, une fois par mois, un bilan où il vous mesure, bah il vous pèse et il vous mesure votre masse graisseuse, masse musculaire et l'eau que vous avez dans votre corps. Donc moi je suis partie avec un objectif de perdre 8 kilos, tranquillement mais sûrement. Je pense que si j'arrive à 5 ce sera déjà super, je serai contente parce que en soit voilà j'ai pas énormément de plus que ça à perdre mais bon je préfère aller jusqu'à 8 si possible. Là au bout d'un mois j'ai déjà perdu 1 kg en faisant n'importe quoi niveau bouffe. J'ai essayé en fait dès le début de manger sainement, de faire très attention, de me mettre vraiment au régime mais en fait ça ne marche pas parce que ben je n'arrive pas à être frustrée en fait au niveau de la bouffe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou voilà je pense que chaque personne a un rapport à la nourriture différent et déjà un métabolisme différent. mais déjà moi le simple fait d'avoir soif, d'avoir faim ça me met dans un état de nerfs difficile. Je suis imbuvable quand j'ai faim, vraiment je pourrais tuer quelqu'un tellement je suis dans un état de nerfs voilà. Donc si je me mets dans un état de frustration je sais que ça va tenir quelques jours parce que je vais me dire ah ouais je donne tout mais qu'après ça va être n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé en fait au début de ma prise de résolution on va dire quand j'ai commencé le sport etc. Je me suis dit je vais tout donner et peut-être que 8 kg ça peut aller super vite genre en 2-3 mois c'est torché et qu'après on n'en parle plus sauf que après on n'en parle plus il va falloir aussi continuer une fois que les kilos sont perdus. Parce que si on reprend les mêmes mauvaises habitudes qu'avant bah ça sert à rien. Donc en fait je me suis trop restreint, trop privé, j'étais jamais rassasiée genre j'avais tout le temps le ventre qui gargouillait même après manger et tout. Donc ça n'a pas tenu très longtemps, j'ai été irréprochable pendant 2 semaines. Et après j'ai recraqué donc je m'autorisais pendant les 2 premières semaines un craquage dans le week-end. Et ce qui s'est passé c'est que après je craquais beaucoup plus qu'une fois et pas que le week-end. Donc ça a fait que j'ai perdu qu'un kilo en un mois. Alors que les 2 premières semaines j'avais vu que j'avais perdu presque 2 kilos. Et c'est allé trop vite donc je pense que dès que j'ai fait des conneries j'ai repris le kilo enfin bref. Peu importe c'est pas grave, je vois que mon corps est réceptif dans tous les cas à ce que je lui propose entre guillemets. Et c'est à moi de mieux me caler en étant moins stricte avec moi. Donc c'est à dire que là je vais manger beaucoup plus sainement mais que je ne vais pas me priver en soi de faire des écarts tout en restant raisonnable. Je ne vous dis pas que je vais faire un écart tous les jours mais peut-être bon je vais voir comment je peux refaire un peu mieux. En tout cas ma coach avait l'air très contente et elle me disait que c'était très bien déjà. Le gros problème aussi c'est qu'avant je buvais énormément de soda voire que ça et que du coup je manquais énormément d'eau. Je crois que j'avais plus de 2,5 litres en moins dans mon corps enfin qu'il fallait que je rattrape. Donc ce que j'ai fait déjà et je pense que ça tout le monde devrait le faire c'est que j'ai arrêté tout soda. C'est à dire que à part de l'eau je ne bois rien du tout sauf de temps en temps un café au lait vanille je sais pas quoi de chez Starbucks le matin. Mais c'est des toutes petites doses donc franchement niveau calorique j'ai regardé ça va largement. Et sinon à part ça je bois que de l'eau que de l'eau que de l'eau que de l'eau donc quand je fais en course maintenant je prends que des packs d'eau. Mon caddie se résume à ça non j'exagère mais voilà ça c'est très important l'eau voilà c'est très important et d'ailleurs là un mois après c'est en train de monter. C'est pas encore dans le vert je suis encore au niveau orange dans le taux d'eau dans mon corps mais c'est en train de monter par rapport à il y a un mois donc ça c'est très bien. Ma masse musculaire est en train de monter aussi logique donc ça il faut continuer à l'entretenir avec des protéines. Moi j'ai beaucoup de mal parce que je mange pas trop de viande je mange pas de poisson donc j'ai un peu de mal à trouver de la protéine pure et dure mais bon ça c'est pareil je vais me forcer un peu. Et sinon j'axe tout sur fruits légumes fruits légumes fruits légumes ce genre de choses. Donc voilà là je rentre typiquement du marché donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris cette résolution aussi oui de faire mes achats légumes maintenant directement au marché parce que je trouve ça plus sympa et plus cool de faire travailler des petits producteurs. Et les produits sont top et vraiment pas chers. Là pour tout ce que vous voyez j'en ai pour moins de 7 euros. Donc j'ai de quoi me faire une ratatouille avec ça, ça et ça. Voilà je vais me faire des petites carottes vichy, une fondue de poireaux et je vais me faire une soupe de courge. Voilà donc franchement il y a de quoi faire. Donc ça c'est cool parce que c'était pas cher et les produits sont très très beaux. Si vous avez des questions, si vous voulez suivre l'évolution, si vous êtes en train d'essayer de perdre un peu de poids etc. Ben n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Il me reste plus que 7 kilos à perdre. Donc j'en ai pour un moment. Et si ça vous intéresse, ben je vous ferai un peu des petits updates. Je vais être totalement transparente avec vous parce que je n'ai pas du tout honte de qui je suis et de quoi je ressemble et à quoi je ressemble. Donc pour vous donner une idée, je fais 1m63 et 70 kilos maintenant. Donc je suis partie de 71 kilos et je fais une taille 40 en bas et en haut je fais du M. A savoir que j'ai quand même beaucoup de poitrine donc je ne sais pas si je vais en perdre ou pas. Je ne pense pas parce qu'elle a toujours été là. Je trouve que je ne suis pas grosse, j'ai des formes. Je ne me considère pas comme étais en grosse. Je ne suis pas du tout mal à l'aise dans mon corps ou quoi. Mais je préférerais avoir un peu moins de poids quand même et être un peu plus dessinée. Parce que là je me suis laissée aller et ben j'ai 28 ans et je commence à avoir un peu de bidon. Et ça c'est hors de question. Donc voilà pourquoi j'en suis là. Et si vous vous demandez pourquoi 8 kilos, parce que c'est tout simplement selon les tests que j'ai passés avec ma coach. C'est le nombre de kilos de graisse que j'ai dans mon corps. Donc je voudrais les éliminer parce qu'il faut en garder un peu. La graisse ça fait partie de nous aussi. Mais c'est pour ça que je vous dis 5 c'est déjà très bien. Mais si je peux perdre ces 8 kilos en trop de graisse c'est parfait. C'est parti mon kiki. Donc je vous parlerai de tout ça plus en détail à chaque fois si ça vous intéresse. Quitte à vous montrer comment ça se passe aussi une séance de sport. Parce que c'est grave sympa. Moi j'aime beaucoup. Je ne suis pas sportive du tout. Et ça c'est très cool. Vous savez je faisais beaucoup de crossfit. Mais que du coup j'ai dû arrêter parce que je me suis blessée. Et depuis un an et demi, 2 ans, je faisais 2 ans, je ne faisais plus grand chose. Parce que je ne trouvais pas un sport adapté à ce que j'ai. Parce que je suis toujours blessée. Donc crossfit je ne peux pas du tout reprendre. Je ne pourrais certainement jamais reprendre. Et du coup là j'ai trouvé cette alternative. Et comme c'est une coach privée et que vous êtes vraiment qu'elle et vous. Et bien elle adapte vraiment toute la séance à ce que je peux faire en fonction de mon pied. Et ça c'est top. Donc franchement j'ai trop hâte de vous parler de tout ça. Et pourquoi pas de vous montrer une séance. Donc mettez moi en commentaire si un jour vous voulez que je vous embarque. Je suis également passée chez Jiffy dernièrement. Et j'ai pas mal craqué. Non j'ai été raisonnable. J'ai été raisonnable. Je dis ça mais j'ai surtout essentiellement pris plein de trucs pour la maison. Parce que à chaque fois ils ont plein de choses. Et vraiment moins cher qu'ailleurs. Donc j'en ai profité pour reprendre des tonnes de trucs. J'ai trouvé ça. Ça j'adore les parfums d'ambiance. Et je savais pas que cette marque en faisait. Donc je vais le mettre ici dans les toilettes. Ensuite je me suis pris de la lessive. Le chat classique. En fait je prends toujours ma lessive chez Jiffy. Et souvent il y a plusieurs arrivées en fait. C'est pas toujours les mêmes produits. En ce moment il y avait celle-là et une autre. Et j'ai pris la classique à base de bicarbonate en plus. Donc je pense qu'elle sera très bien. Ça c'est pas très intéressant. C'est aussi pour les toilettes. J'en avais plus. J'ai pris cette soupline. En ce moment bah pareil c'est celle-ci qu'il y a. Et j'aime beaucoup l'odeur. Donc ça et ça c'est pour mon linge. J'étais trop contente parce qu'ils font mon déo. Moi je mets celui-ci. Rixona au musc. Et là-bas ils l'avaient. Donc j'étais trop contente. J'en ai pris deux. J'ai repris du liquide vaisselle. Basique. J'ai choisi litchi fleur de Thierry. Ça c'est ma petite révolution. J'adore. Vous en trouvez partout après. Mais voilà moi je le prends chez Jiffy. C'est du désinfectant pour linge. Donc je le mets en fait dans le compartiment à lessive. Puisque moi ma lessive je la mets directement dans le tambour. Et ça désinfecte le linge. Donc j'aime beaucoup. J'en mets particulièrement pour les draps. Les serviettes de toilette etc. Surtout que moi Brooklyn dort dans mon lit. Donc autant vous dire que quand je change les draps. Je les désinfecte en même temps. Elle est propre mais ça reste un chien. Et ça j'adore voilà. Donc j'en mets tout le temps. Et qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai repris de la terre de saumière. Qui marche très bien si vous ne connaissez pas. La terre de saumière c'est une poudre. Enfin une terre du coup. Que vous mettez quand vous avez une tache de gras. Et ça laisse. Il faut laisser absorber. Et ça marche vraiment du tonnerre de Dieu. Donc si jamais vous ne connaissez pas. Renseignez-vous. Parce que ça c'est pas mal du tout. On passe aux choses un tout petit peu plus intéressantes. Parce que bon ça c'est le quotidien. Mais après ça vous donne des astuces. Des idées. Des trucs comme ça. Je me suis pris ce tapis. Je pense que je vais le mettre dans le dressing. J'aime trop. Hop. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. J'aime beaucoup. Il est très grand. Là il est replié en 4. Il est très grand. Donc je ne sais pas s'il va pas être un peu trop grand. Peut-être pour mon dressing. Je ne sais pas. En tout cas je l'aime beaucoup. Il était à 25 euros je crois. Donc carrément raisonnable. Parce qu'il est vraiment très grand. Je vous dis il est en 4 là. Ensuite je me suis pris ce gros plaid extrêmement doux. Je ne sais pas. Je suis déçue. Parce que vous ne pouvez pas sentir. Mais franchement il est d'une douceur incroyable. Et j'aime trop pour mettre sur le canapé l'hiver. Enfin voilà. Blottis sous un plaid on connaît. J'ai repris ça parce que j'en ai qu'un. Et quand on est plusieurs sur le canapé ou quoi. Je préfère chacun son plaid. Ensuite j'ai repris des cintres. Ça c'est ma passion. J'adore leurs cintres ici. Ça ne coûte que dalle. Je me suis repris du gros scotch. Pour faire les colis Vinted. Des cotons aussi. Mes cotons je les achète toujours chez Jiffy. Mais regardez moi ça. Brooklyn mon coeur. Mais tu t'es cru où ? Mon amour. Ensuite je me suis pris ce petit truc. Un arbre magique. De la marque. Arbre magique pardon c'est la marque. C'est un petit clips en fait. Senteur vanille pour mettre dans la voiture. Je me suis repris des chouchous. Parce que bon 1€ le paquet. Vu comme je les perds ça sert toujours. Je me suis pris un grand tupperware. Comme ceci en verre. Parce que j'emmène ma gamelle au bureau. Donc voilà. Je le trouvais top. Donc je me suis pris ça. J'ai été plutôt raisonnable. Ah non j'ai pris ça aussi. C'est une grande boîte. Organisateur. Organisateur. Je sais pas comment on dit ça. Bref. Une boîte à compartiment comme ça. En fait. Ça je l'utilise pour ranger mes trucs. En lien avec Anaïtka. Donc en fait. Tout ce qui va être confetti. Elastique. Des ficelles. Des trucs et tout. Et pour transporter. Quand j'ai fait des événements. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Je range dans des organisateurs. Et j'en ai déjà un comme ça. Et c'était trop pratique. Il est plein. Voilà. Pour mes petites trouvailles de chez Jiffy. J'ai vu qu'ils avaient déjà installé la collection Noël. Ils ont des trucs de ouf. Franchement. Ils ont des trucs très très beaux. J'ai un peu regardé. Mais pas trop. Parce que ça me déprimait quand même. Franchement. Il y a l'air d'avoir des trucs très très cool. Donc. Je vais y retourner. Pour refaire un peu. Ma déco de Noël. Et tout. Même si à Noël. Je serai pas là. Je pense que je ferai quand même un petit sapin ou quoi. Et c'est intéressant de voir. Il y a des décos de ouf. Même pour à Night K ou quoi. Moi j'achète beaucoup chez Jiffy de déco. Et là j'ai repéré des trucs très très chou. Je me disais bien aussi que j'avais pas que ça chez Jiffy. J'ai pris une friteuse. Elles sont pas chères du tout là-bas. Et la mienne est complètement morte. Donc voilà. Pour remplacer. J'ai repris ça. Voilà le rendu du tapis. Dans mon dressing. J'aime bien. C'est très chou. Ça fait une petite touche de couleur. Bon me revoilà. Je suis complètement débile. J'ai oublié de vous emmener avec moi cet après-midi. J'ai été faire des courses. Et j'ai traîné dans les boutiques d'ameublement. Pour changer 2-3 trucs chez moi. Mais j'ai pas franchement trouvé. Hum. Je vous parlais de régime tout à l'heure. Mais comment vous dire. Que ce soir on s'est raté. Mais on est le week-end. Et c'est mon cheat meal. Voilà. C'est dit. Surtout que ce midi j'ai pas mangé. J'ai mangé qu'une banane ce soir. Ce matin. Et vu que vous connaissez mon amour pour le parementier de canard. Et bien il y en a un en préparation. Et pour le dessert. Catastrophe. C'est un tiramisu qui est en préparation. Voilà. C'est vraiment la définition de se faire plaisir. Et si jamais vous vous demandez la recette du hachis parmentier. Je vous l'ai fait il y a deux ans je crois. Sur un vlog. C'était les daily vlogs de Noël. C'était au tout début. Donc si jamais vous voulez la retrouver. Allez-y parce que c'est vraiment très bon. Et c'est le plat typique pour moi de l'automne. Et bien voilà une assiette chargée. Et un parementier réussi je crois. Bon on se retrouve plus tard. Un autre jour. Je ne sais même plus où je m'étais arrêtée juste avant. Je vous l'avoue. Comme d'habitude. Moi c'est un peu à l'arrache. Bref. J'ai changé quelques petites choses dans ma maison. Du coup vous aviez été pas mal à me demander un update house tour. Donc en fait j'ai changé des choses juste en bas. Donc je vais vous refaire un petit tour de mon salon et de ma cuisine rapidement. Comme ça vous allez pouvoir voir les changements. Alors déjà dans mon entrée. Faites pas gaffe. Le mur n'est toujours pas réparé. Si vous aviez suivi. Il y a une vidéo qui parle de ça. Ou je crois que j'avais appelé ça. Ma maison est en train de moisir. Ils n'ont toujours pas fait en sorte de réparer cette putain d'infiltration. Désolée pour le gros mot. Mais voilà. J'en ai marre. Et du coup c'est toujours moisi. Là on aperçoit que c'est encore pire. Vu qu'il pleut beaucoup en ce moment sur Montpellier. Donc bref. Peu importe. Faites pas gaffe. Je suis désolée. C'est pas de ma faute. Et je suis obligée de laisser ça comme ça. Pour les experts quand ils viennent constater. Parce que sinon. Si c'est tout propre. Tout nettoyé. Ça sert à rien. J'ai rajouté ces trois cadres qui viennent de chez Desenio. Je les ai mis comme ça dans l'entrée. Je trouve ça sympa. Ça fait une petite touche de couleur. Et ce que j'adore c'est que j'ai plein d'affiches en stock. Du coup je vais pouvoir alterner les affiches et le style quand j'aurai envie de changer. L'engager c'est que j'ai mis ce joli téléphone vintage rose. Juste vraiment à côté de la porte d'entrée. Je le trouve trop original. Voilà. Je... J'aime trop. Je trouve ça trop chouette. J'ai trouvé ça embroucante. Et ben j'adore. J'aime bien mettre des petites touches un peu rétro. Un peu comme ça. Des objets un peu originaux. Et celui-là je le trouvais trop drôle. Ensuite je ne sais pas si ça vous l'aviez vu. Mais j'ai rajouté une caisse à bouteilles. Et dedans j'ai mis des vieilles bouteilles trouvées embroucantes. Cette caisse je l'ai trouvée également embroucantes. Et j'ai mis tous mes sirops monins. Je suis fan des sirops monins. J'adore. J'attends d'ailleurs une très grosse commande. Il y a toujours le petit coin de doudou ici. Que j'ai bousculé en passant l'aspirateur. Rien de spécial. Mise à part que j'ai bien complété mes équipements KitchenAid en beige. Voilà. Donc il y a juste mon robot, mon cookie au moulinex qui dénote un peu. Sinon j'aime beaucoup. Je suis fan de cette petite cuisine. Elle est petite mais elle est vraiment à mon goût. Puisque c'est moi qui ai tout fait. Puisqu'il n'y avait rien du tout quand je suis arrivée ici. Ensuite ce qui change c'est ce meuble là que j'ai rajouté. Qui vient de chez Jiffy. Du coup si jamais il vous intéresse il s'appelle Laura. C'est le buffet Laura. Il a coûté 139 euros. Donc franchement je trouve ça extrêmement raisonnable au niveau du prix. Je vais enlever le radiateur derrière. Seulement j'ai pas les outils pour là sous la main. Donc je ne l'ai pas encore fait mais je vais l'enlever. Dessus j'y ai mis mon enceinte Bose. Ça c'est une balance que j'ai trouvé en brocante. Je vous l'ai montré sur des stories il y a quelque temps. J'ai mis une jolie orchidée. Le pot vient également de chez Jiffy. Du coup ce qui me change la vie c'est que j'ai enfin pu mettre mes couverts dans un tiroir. Parce que je vous avais jamais montré la galère. Mais en fait avant mes tiroirs étaient posés là. Juste comme ça dans le porte couvert mais dans ce tiroir là. Parce que malheureusement je n'ai pas de tiroir dans cette cuisine. Et c'était vraiment handicapant. Donc je voulais rajouter un meuble qui soit pratique avec des tiroirs. Et ça change la vie. On a toujours ma table. Voilà rien de particulier. J'aime beaucoup cette table et ces chaises. Toujours le petit tipi de doudou que j'adore. Que j'ai trouvé sur Etsy. Là ça n'a pas changé. Pareil toujours mon petit meuble avec mes bricoles. Tous mes livres de cuisine. Ça c'était un petit panier qu'il y avait à la place du buffet. D'ailleurs à la place du buffet il y avait une table avec le terrarium et les tortues. Qui tout l'ensemble en fait est parti dans mon bureau là-haut à côté des ouctodons. Le bureau là-haut c'est l'Arche de Noé. Mais bon c'est pas grave. Ensuite ici j'ai rajouté cette jolie plante. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais je la trouve trop belle. Je l'ai trouvé chez Jardiland. Et j'ai des petits tabourets comme ça. Avec une orchidée, un bonsaï. Voilà. Que j'ai trouvé dans une petite boutique de Montpellier. Là il y a toujours ma petite cheminée au bio-éthanol. Doudou a un nouveau panier qui a été fait sur mesure. Qui a été offert par sa tata Léa. Avec marqué les jouets de Brooklyn en strass doré. J'adore. Là il y a un autre petit tabouret qui était normalement avec les autres. Mais je trouvais que ça faisait un peu trop. Donc j'en ai profité pour cacher un peu la boxe. Ça c'est un pot à plantes que j'ai trouvé chez Jiffy. Mais que je mets là en attendant. Parce que pour l'instant je ne sais pas si je change ça et ça. Ou si je l'utilise. Enfin bref. Si j'achète une nouvelle plante ou quoi. Bon bref. C'est stocké là. On a toujours ce joli pouf de chez La Redoute. J'ai changé mes coussins. Donc c'est des coussins maison du monde. J'ai fait ce choix de coloris pour donner une petite touche justement originale. On a un doudou extrêmement fatigué. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Et que doudou le dimanche... Enfin non. Que dis-je ? Doudou tous les jours est fatigué. N'est-ce pas doudou ? Voilà. Et on a toujours le même tapis. Mais je vais bientôt le changer. J'en ai trouvé un sur La Redoute. Très joli dans les tons. C'est le même style. Un peu berbère comme ça. Blanc et jaune cette fois-ci. Donc ça va être chouette je pense. Et là toujours pareil. Ma jolie table basse de chez Cocktail Scandinave que j'adore. Et qui a un succès fou. A chaque fois que quelqu'un vient ici. C'est... Voilà. Tout le monde adore. Donc je la garde. Celle-là je la garde. Je l'adore. Pour cette petite update room tour maison. J'aime beaucoup. Je me sens très à l'aise dans cette maison. J'aime bien honte d'être ici. Donc voilà pour ça. J'espère que vous aimez mon petit intérieur. Que ça peut peut-être vous donner des petites idées déco. Super. Backstage d'une vidéo. C'est qu'en fait j'ai mon drap qui est en train de sécher en plein milieu du salon. Et que je l'ai mis là le temps de filmer. Mais je suis grillée. Du coup bah si vous voulez des petits updates comme ça. Dès que je fais des petits changements. N'hésitez pas à me le dire. Moi j'adore ça. Donc c'est avec plaisir que je vous partage mes trouvailles. Et mes astuces déco. Voilà j'ai reçu le tapis entre temps. J'adore. Ça fait un petit coup de peps. Et il est très très doux. Il est en laine. Donc il est bien bien parfait pour cet hiver. J'adore. Et bah voilà ce que ça donne. Du coup. Très contente. Autre petit truc. Je vais changer la poubelle. Du coup j'ai commandé une poubelle sur Made qui va être jaune pour aller avec le tapis. Je suis folle. Mais bon. Voilà. Du coup je termine ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'espère que je ferai au mieux pour y répondre. Et je vous dis à très vite. Ciao. 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 Ciao.